La minute des chroniques de Laurent Houton. Aujourd'hui, on parle du manuel d'autodéfense intellectuelle de Sophie Mazet. Si vous avez des adolescents dans votre entourage, vous avez sans doute été surpris d'entendre parler des aliens occultés bâtisseurs de pyramides. Il n'est pas rare non plus de croiser diverses théories complotistes au détour d'une conversation banale. Et que penser de ces éléments de langage qui fleurissent un matin et que l'on nous resserre à l'envie du discours politique à la bouge des journalistes ? Tout ce qui est tweeté est-il vrai ? Les sources d'informations se multiplient, mais pas le temps de trier d'analyse. Le manuel d'autodéfense intellectuelle a été conçu par une enseignante d'anglais à destination de ses élèves, constatant, lors d'exercices d'analyse de texte, qu'il manquait tellement de discernement qu'ils avaient été incapables d'identifier le faux discours d'Obama parmi les textes proposés. Pourtant, la consigne indiquait clairement la présence d'un texte truqué et celui-ci finissait par une insulte du président américain. Elle propose donc ce manuel salutaire et bien construit autour de cas concrets, d'intox, amalgame, rumeur et autres psychoses. Très bon outil à transmettre à ses enfants, mais pas seulement. Qui n'a pas besoin d'aiguiser son sens critique de temps en temps ? Une idée de cadeau de Noël peut-être ? La suite est sortie en septembre dernier. Autodéfense intellectuelle, le retour. Un lexique pour esprit critique. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Marilène.